Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à cette séance du comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest. Mon nom est Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans l'arrondissement pour le district de Saint-Paul-et-Mars-Saint-Henri-Est et également présidente du comité consultatif d'urbanisme, alors c'est à ce titre que je préside la séance de ce soir. M'accompagnent ce soir les membres du comité consultatif d'urbanisme que je vous présente à l'instant, alors madame Léna Bouchinger, madame Myriane Johannette, monsieur Jonathan Chat, monsieur Ziad Haddad et monsieur Daniel Joseph-Chapdelaine. De la direction d'aménagement urbain, division de l'urbanisme, nous avons avec nous Marie-Hélène Binet Vandal, conseillère en aménagement et monsieur Bastim Kaziawal, architecte qui est chargé du projet, qui fera la présentation ce soir. Alors parmi les invités, parmi nos invités, nous avons monsieur Claude Guertin de la firme Prospect Plus et également monsieur Anthony Charles Albert de la firme Gauthier Roy-UO, évaluateur agréé. Le président directeur général de Raymond Logistique, qui est le requérant pour la demande de ce soir, devrait se joindre à nous un peu plus tard. Alors j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour que nous avons reçu ce soir, qui vise un seul projet, soit le 1600 rue Wellington. Alors monsieur Haddad, je pense que j'ai vu votre main appuyée de madame Joannette. Merci beaucoup. Alors monsieur Kaziawal nous fera la présentation du cheminement d'une demande de démolition, ainsi que l'analyse des professionnels de l'arrondissement et nous poursuivrons par la suite. Monsieur Kaziawal, la parole est à vous. On voit bien la présentation. Je peux vous dire un petit mot pour être certaine qu'on vous entend. Je crois que votre micro n'est pas activé. Voilà. C'est bon comme ça? Oui, on vous entend bien. Merci. Bon, alors comme le disait madame Sigouin, aujourd'hui c'est l'étude de la demande de démolition du bâtiment situé au 1600 de la rue Wellington, dont vous voyez une photo là sur mon écran. C'est un bâtiment qui a été construit en 1913. Le 1600 rue Wellington est un bâtiment qui est compris dans la liste des immeubles d'intérêt patrimonial de l'arrondissement au sens du règlement d'urbanisme. Alors, par rapport au cheminement et aux échéanciers du dossier, donc le 4 mars dernier, il y a eu la demande de… le dépôt de la demande de permis de démolition. Suite à cela, le dossier a été présenté au CCU le 21 juin 2021 en étude préalable de démolition. Le 9 juin 2021, il y a eu un avis public qui a été publié dans le journal et il y a eu des affiches qui ont été placardées sur le site, sur le bâtiment. Il y a eu une consultation qui a été organisée sur le site internet de la ville de Montréal, qui s'est échelonnée entre le 10 juin et le 25 juin dernier. Il y a eu, suite à cela, la transmission des oppositions au comité d'études des demandes de démolition. Aujourd'hui, le 28 juin, donc il y a la tenue de la séance publique d'études des demandes de démolition par rapport au 1600 rue Wellington. Au terme de ma présentation, il y aura une décision motivée de la part du comité. Il y aura, par la suite, un délai de 30 jours qui permettra à tout intéressé d'interjeter appel, donc ça va conduire au 27 juillet 2021. Et si la démolition est autorisée et s'il n'y a pas d'appel, il y aura émission du permis de démolition selon les termes de la décision du comité. Alors, la localisation de la demande, donc ça se passe dans l'unité 2.16, qu'on appelle l'unité de paysage Grand Tronc. La flèche nous indique un peu où se situe cette unité de paysage. Comme vous le voyez, cette unité de paysage qui est essentiellement constituée de voies de chemin de fer. Alors, par rapport à la typomorphologie ou les caractéristiques de cette unité de paysage et les principales orientations de mise en valeur du patrimoine, compris dans cette unité de paysage, c'est constitué, comme vous le voyez ici en blanc, d'un large lot. On voit ici en filigrane tout le maillage des voies ferrées. Il n'y a aucun mode d'implantation typique ni de marge de recul dans cette unité de paysage. C'est des bâtiments essentiellement industriels et la structure urbaine est très peu intégrée à ce contexte de cette unité de paysage. Mais c'est un ensemble qui est désigné d'intérêts patrimonial et architectural au plan d'urbanisme de la ville de Montréal. On a ici à gauche quelques exemples d'immeubles d'intérêts qui sont compris dans cette unité de paysage. Alors, toujours dans la localisation de la demande, on se rapproche un peu plus et on voit un peu la localisation du bâtiment. Donc, on est en face de la rue Wellington que vous voyez ici et qui va faire coin avec la rue Bridge. Le bâtiment en question est un bâtiment actuellement isolé. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est tous les usages permis dans ce secteur. Donc, on a du I4 industriel moyen, on a du commercial lourd et on a aussi des immeubles à bureau. La densité, on peut aller de 0,5 à 3, la hauteur minimum, maximum de 7 à 23 mètres. L'implantation minimale, maximale de 35 à 50 %. Mais ça, c'est par rapport au règlement d'urbanisme. Alors, un peu d'histoire. En décembre 2013, le bâtiment n'était pas si isolé que ça dans son lot. Il y avait le bâtiment qui faisait front sur Bridge que vous voyez ici. Et aussi, il y avait une suite de quais de chargement qui ressemblent à celui que l'on voit aujourd'hui et qui ont été démolisées tous les deux en décembre 2013. Alors, sur une photo aérienne, on voit un peu la situation du lot et on voit aussi la situation qui sait que la silhouette est en rouge. Alors, par rapport aux critères d'évaluation d'une demande de démolition, on évalue l'état de l'immeuble visé par la demande, la valeur patrimoniale de cet immeuble, son état physique et le caractère esthétique, y compris la qualité de vie éventuellement du voisinage. On évalue aussi par rapport au coût de la restauration pour une mise à niveau et une mise aux normes éventuellement du bâtiment. Et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ou le projet de remplacement suite à l'éventuelle démolition. Alors, les documents qui ont été soumis à l'étude de cette demande de permis de démolition, il y a eu une étude patrimoniale qui est l'œuvre de Cité, donc Cité Patrimoine et Recherche, c'est un consultant en patrimoine bâti, elle a été produite en mai 2021. Il y a eu un rapport d'expertise sur l'état du bâtiment qui a été produit en juillet 2020, c'est Prospect Plus Conseil, donc c'est une firme en génie conseil. Il y a aussi une lettre d'opinion par rapport à la perte de la valeur du bâtiment, produite en février dernier par Gauthier Roy Huot, évaluateur agréé. Et finalement, un programme préliminaire de réutilisation du sol produit par BHP Conseil, les consultants en ingénierie. Et le programme, ça va être une aire d'entreposage qui remplacerait le bâtiment démoli. Alors, l'étude patrimoniale, c'est un résumé de l'étude patrimoniale qui est assez grande, et c'est une étude patrimoniale de 50 pages. On ne va pas voir les 50 pages aujourd'hui, on va aller dans l'essentiel. Donc, vous voyez ici la table des matières sur laquelle vient s'organiser ce rapport patrimonial. La mise en contexte, rapidement, on va déterminer plusieurs dates, deux références. La première chose, c'est que ce bâtiment est situé dans un ensemble industriel d'intérêt sur le tracé fondateur d'intérêt patrimonial qui est la rue Willington. Il est de plus à proximité du secteur d'intérêt patrimonial intéressant, qui est le 21-23 à Willington. Autre chose, le 500 Bridge qui est identifié, qui est maintenant démoli, là que vous avez vu, qui faisait front sur Bridge et qui est actuellement démoli, est identifié comme immeuble commercial de valeur patrimoniale exceptionnelle au cahier Évaluation du patrimoine urbain de l'arrondissement du Sud-Ouest, qui date de 2005. Donc, les éléments ou les dates importantes, la rue Willington, qui remonte, son tracé remonte à l'occupation agricole par les congrégations religieuses au XVIIe siècle. Alors, suite à cela, ce secteur est témoin des activités de la compagnie des chemins de fer du Grand Tronc et à son terminus ferroviaire de Pointe-Saint-Charles et ensuite, après la nationalisation de ces activités par le Canadien national après 1923. C'est important, la rue Bridge, c'est l'entrée de ville, c'est la rue qui mène au pont Victoria. Donc, initialement, elle s'appelait Saint-Étienne. Elle est ouverte à la circulation en 1853 et en 1860, comme référence ou repère, on a la construction de la rue Bridge et le pont Victoria. En 1913, il y a la construction du bâtiment industriel de deux étages. Pendant ce temps-là, il y a plusieurs industries et les secteurs d'habitation ouvrière qui s'implantent de part et d'autre de Wellington. Alors, il y a une désindustrialisation progressive du secteur et fermeture du canal en 1970. Entre 1964 et 1981, le bâtiment est considérablement modifié, la façade sur Wellington est reculée et il y a eu la démolition d'une partie du bâtiment qui est située au centre. Donc, selon les termes de l'étude patrimoniale, la somme de ces altérations et ces modifications et la démolition d'une partie de ce bâtiment ont grandement miné son intérêt patrimonial. Ici, on a quelques vues sur la rue Wellington. Quand on regarde vers l'ouest, ou quand on regarde ici à droite vers l'est, on a ici la suite des quais de chargement qu'on voit ici à droite. À l'intérieur de la cour, la situation telle que se présente actuellement et aussi la partie occupée par l'élévateur à grains dans la cour aussi. L'évolution du lieu. Donc, comme on l'a dit, au tournant du 19e siècle, ce paysage agricole et ses environs commencent une transition vers l'urbanisation. La partie nord de la pointe du fief nazareth des Sœurs de l'Hôtel Dieu est vendue à Thomas McCord et lotie par Mary Griffin. Donc, il y a l'expansion de la ville de Montréal et la construction du canal 1821-1825. Alors, c'est intéressant de savoir que la main-d'œuvre qui provient majoritairement des premières vagues d'immigration irlandaise s'installe tout autour de ce site dans Griffin Town. Au début des années 1850, reprise du lotissement au sud du canal et au nord de Wellington, le Lower Lachine Road. Alors, l'industrie ferroviaire devient alors une composante clé lors de cette vague d'industrialisation. Alors, tout ça, c'est le contexte d'évolution du secteur, essentiellement par rapport aux activités du Grand Tron. Et ensuite, en 1854, la compagnie qui entreprend la construction de son terminus ferroviaire de la Pointe-Saint-Charles, qui comprend les ateliers de mécanique d'eux-mêmes en 1850, vers les années 1854, le pont Victoria. Aussi, vers la fin de 1800, fin 19e, il y a environ 2000 ouvriers qui travaillent dans les ateliers du Grand Tron. Et donc, à cette période, il y a les secteurs des rues Sébastopol, Grand Tron et Cent qui se développent afin d'accueillir toute cette population ouvrière. Alors, certaines cartes intéressantes et importantes. Ici, on se situe la rue Bridge que vous voyez ici en haut à gauche et cette Étienne, ça s'appelait, et la rue Wellington qui descend, qu'on voit d'est en ouest. En 1879, on a ici une déconstruction, mais les grands quais de chargement qui sont construits en 1913 ne sont pas encore là. En 1912, on a ici la rue Saint-Étienne et on va vers le nord. Et ici, c'est la rue Wellington. Donc, on a encadré en jaune les bâtiments qui se situent sur le lot, donc les quais de chargement. Et on ne voit pas encore la présence du bâtiment administratif en face de la rue Bridge. On le voit ici en 1913, il y a un article des journaux où on dit que le bâtiment est construit, y compris la suite des quais de chargement à l'arrière. À cette époque, comme on le voit ici, jusqu'en 1950, les quais de chargement n'étaient pas encore reculés. Et ils ont commencé à être reculés quand le besoin s'est fait sentir pour les quais de chargement, les gros camions qui, en fait, à un certain moment, gênaient la circulation sur Wellington. On a dû reculer la façade pour permettre à ces camions de reculer sans gêner la circulation sur Wellington. Quelques photos. En 1937, ici, on est sur Wellington. Et on voit le bâtiment qui, maintenant, est démoli, que vous voyez ici, à droite, il est là. On ne voit pas encore le recul de sa façade. En 1955, c'est la même partie que l'on voit, avec la flèche. On est ici. La photo a été prise sur le square Tansé qui donne sur Wellington. Le square Tansé, c'est celui-ci. Celui-ci, excusez-moi. Donc, en 1990, déjà en 1969, il y a une première modification. Vous le voyez ici. Il y a la modification à l'intérieur des quais de chargement. Il y a une partie des quais de chargement qui est reculée. En 1990, cette carte nous montre qu'il y a eu déjà le recul de la majeure partie des quais de chargement. Et on voit l'interruption ou la démolition de la partie centrale. Déjà, on est en 1990. Donc, la chaîne des titres, on est au grand tronc 1930. En 1923, déjà, ça passe au Canadien national. Et puis, ça reste la propriété du Canadien national, jusque finalement, il y a des compagnies aussi après qui toujours ont des activités d'entreposage parce qu'elles se servaient des quais de chargement. Et la dernière en date, c'est l'actuel propriétaire, c'est Transpo Vremont, qui a acquis le bâtiment 2007 jusqu'à maintenant. La fiche technique de la propriété, donc, c'est un bâtiment. Oui, bon, là, on dit qu'il n'est pas cité, ce bâtiment. La date de construction, 1913. Le concepteur est inconnu. Le propriétaire initial, qui est le grand tronc. Les principales modifications, 1964-1965, modification au plan des entrepros. La façade sur la rue Wellington est en partie reculée, on l'a vu sur les photos. Vers 1981, démolition partielle de l'immeuble, le 500 rue Bridge et le 1600 rue Wellington que l'on voit aujourd'hui sont maintenant scindées. Alors, modification au plan des entrepôts, la façade sur la rue Wellington est presque totalement reculée. La fonction actuelle, entreposage pour le transport par camion. Alors, pour la présentation de l'édifice, donc, actuellement, l'édifice qui est à l'étude, il se divise en deux volumes. Donc, il y a un volume qui est vers la partie ouest et un deuxième volume qui est composé essentiellement ou seulement de la partie en recul des quais de chargement. La partie qui est, là, on dit vers le sud, mais finalement, c'est l'ouest, elle est occupée, elle était occupée jusqu'à dernièrement par quelques bureaux de la compagnie. Le bâtiment a conservé un usage semblable à sa fonction d'origine, soit l'entreposage pour le transport des marchandises. De nombreuses modifications au fil des besoins de ses occupants sans égard à la préservation des composantes architecturales. En 1965, la volumétrie a été altérée par le recul de la façade sur Wellington pour accueillir des camions plus gros sans entraver la rue. En 1981, la longue construction de 370 mètres est scindée en deux parties. Ça, on l'a déjà dit précédemment. En 2013, le 500 bridge est démoli. Alors, le premier corps qui est à l'ouest, il a subi moins de modifications malgré le passage de quai de chargement à bureau. Au début, c'était un quai de chargement, mais ensuite à bureau, parce qu'il n'a pas subi de recul. La charpente a été conservée dans ce bâtiment. Et même les marquises. Donc, on parle de compositions rythmées de pilastres et de baies simulées en façade arrière et mur arrière. Donc, c'est le même langage architectural rythmé. Alors, l'état de conservation, le second corps qui a été largement modifié, la charpente de cette partie a pu être maintenue quand même. On ne sait pas, par contre, la date de tous les parments métalliques que vous voyez ici en rouge, à quel moment de l'histoire du bâtiment a été installée. Là, on voit certaines dégradations du bâtiment. Alors, en conclusion, on dit que le 1600 de la rue Wellington présente un faible degré d'authenticité et la dégradation du mule nord compromet son intégrité. Donc, on a ici quelques images, façade latérale, un nord là, qui a un sérieux problème, étant donné que toute la brique ou la moitié de la brique a été, s'est écroulée. Puis, ça va être aussi le tour de cette partie à s'écrouler. La façade arrière, là, on le voit, c'est le mur arrière. Et on a ici la façade latérale sud, que celle qui fait face à cette façade-là, mais de l'autre côté du bâtiment. Encore des images, mais ces photos, on va les voir un peu plus dans le détail, dans l'étude, dans le rapport d'ingénieurs qui va être présenté successivement. Donc, la situation des bureaux, toute la partie à l'ouest, quelques locaux qui étaient occupés par des bureaux. Sinon, pour le reste, c'est cette situation que vous voyez. Donc, c'est des grands entrepôts qui sont ouverts sur les quais de chargement à droite et à gauche. Alors, les valeurs patrimoniales, parce que pour toute étude patrimoniale, il y a la rédaction des valeurs propres au bâtiment. Donc, c'est la valeur sociale, symbolique, la valeur historique, documentaire. La valeur architecturale et artistique. La valeur contextuelle, urbaine et paysagère. Et finalement, la valeur d'usage. Donc, pour rapidement, on peut aller au tableau de synthèse de ces valeurs. Donc, nous avons ici à droite du tableau toutes les valeurs et les valeurs qui sont détaillées par sous-titres. Donc, par exemple, pour la valeur sociale, symbolique, signification identitaire, perception du lieu, esprit du lieu, etc. Valeurs historiques, ancienneté, évolution urbaine du lieu, événements ou personnages associés éventuellement, phénomènes de société. On est toujours dans la colonne de gauche. C'est la suite, valeurs artistiques, esthétiques, authenticité, état physique, qualité de conception, importance du concepteur, production courante, la valeur contextuelle, urbaine et paysagère, l'appartenance à un groupe, l'emplacement, les vues significatives, le cadre environnant, les qualités de paysage culturel, points d'intérêt. Et finalement, la valeur d'usage, continuité d'usage, réutilisation et recyclage. Donc, sans devoir les lire, vous les avez devant vous. Donc, trois colonnes, faible, moyen, fort. Et la même chose pour la suite du tableau. Il y a des valeurs qui sont moyennes. Vous les voyez, donc la valeur artistique, certaines composantes des valeurs contextuelles. Et on a une valeur d'usage par rapport à la continuité d'usage qui est forte, étant donné que le bâtiment n'a jamais cessé d'avoir le même usage depuis sa fabrication, son érection depuis 1913. Alors, on passe maintenant au rapport d'expertise sur l'état du bâtiment. Donc, c'est un rapport d'ingénieurs Alors, ce rapport d'ingénieurs, il y a donc une étude où le bâtiment, il va être vu par rapport à tous ces aspects, donc les façades, l'intérieur du bâtiment, la toiture et les différentes façades. Donc, les détails qui s'en viennent. Donc, pour la façade avant, tout ce que vous voyez ici, c'est un peu le diagnostic ou les observations qui ont été faites sur le bâtiment et sur les composantes qui le composent pour la façade avant. Alors, des images qui valent mille mots. Donc, voilà ces images-là qui sont prises comme témoins, disons, de la situation. Alors, on a la situation de la façade avant, actuellement. Donc, tous les quais où les ouvertures sont placardées. La façade arrière, actuellement, c'est la situation. Il y a des parties qui sont ouvertes. La façade latérale gauche, on l'avait vu pour l'étude patrimoniale, c'est celle-ci. La façade latérale droite, une vue rapprochée des quais de chargement sur la façade qui donne sur Wellington. Donc, on dit que c'est des quais de chargement qui sont inopérables. Inopérable, on va le voir pourquoi. Parce qu'il y a aussi des... Quand on se rapproche, on voit l'état des éléments structureaux, comme ici, par exemple, les portes, les butoirs qu'on voit ici en bois. On voit ici l'état des butoirs aussi. La situation des éléments métalliques et aussi, à la fin... En fait, tout ce qu'il y a en bas, les parties métalliques et aussi les parties en béton. Donc, les butoirs, toujours, portes 4, 6, 8, 9, elles sont toutes dans cette situation, les unes plus endommagées les unes que les autres. Et puis, ajouter à cela le béton de fondation qui est à plusieurs endroits éclaté. Vous le voyez ici au niveau des portes 6 et 7, au niveau des portes 12 et 13. Donc, les autres portes par rapport à la situation de la fondation. Aussi, l'état des revêtements aussi bien en façade qu'en arrière. Il y a l'usure, il y a la corrosion et aussi les chocs quand il y avait le recul des camions aussi. Donc, ça aussi, les chocs successifs qui ont endommagé les structures métalliques comme ici, la poutre qui protègent le quai de chargement. Pour la façade latérale gauche, donc, il y a le même exercice qui a été fait. Les plaques d'acier corrodé, il y a des problèmes liés à l'état de la toiture. Le mur, comme on l'a vu, met de loin qui est détérioré. Ici, on a aussi la situation de la toiture, le mur latéral gauche et aussi les joints évidés et tous ces rangs de briques qui menacent de s'écrouler parce qu'ils n'ont plus de joints. dans la façade arrière, donc, on a les briques qui manquent aussi. Donc, tout ça, c'est la situation du mur. Non, je disais mur latéral arrière, mais c'est plutôt le mur latéral. On le voit au coin du bâtiment. La situation et l'état de la brique. Donc, la façade arrière, c'est un peu la même situation. Mais essentiellement, l'état des départements, vous voyez ici, la même chose, c'est surtout la manutention des camions ou des engins qui est la source de toutes ces déformations. Alors, l'état aussi de la fondation et au niveau des angles, la fissuration des murs de fondation, les ouvertures qui sont placées à l'arrière, l'état des fondations, comme on l'a dit, effritements, fissurations, lamination. Donc, ici, on a la même situation de béton éclatée au niveau de la fondation. Le ferraillage que vous voyez est visible et puis en état de corrosion, ce qui aide à la dégradation du béton. Donc, il y a des situations critiques par rapport à ces éléments structureaux. Alors, il y a aussi une partie en bois, ce n'est pas juste du métal ou de l'acier, donc il y a quand même une structure de bois qui est aussi, elle, en mauvais état. pour la toiture et par rapport à ses capacités d'étanchéité, etc. Donc, la toiture n'est plus étanche, elle laisse rentrer l'eau. là, on a quelques vues sur l'état de la toiture quand on y accède. Cette toiture-là, on peut la voir à l'intérieur là où on voit quand on voit la lumière qui est à jour quand on voit à l'intérieur des entrepôts la structure en bois et tous les endroits où il y a de l'infiltration d'eau. Donc ça, c'est l'état général de la structure en bois. Bon, pour ce qui est de la structure métallique, on a ici, on voit ici l'état des colonnes. Il y a les colonnes qui sont comprises dans l'entrepôt. On le voit ici aussi les colonnes qui sont déformées par les chocs. On le voit aussi aux impacts. Celle-ci est même déchirée. On a tenté de les consolider à un certain moment pour éviter ici parce qu'il y a la corrosion qui a fait en sorte qu'elle a perdu son intégrité. Ici, c'est un exemple de colonnes tordues, déchirées et puis rouillées. Le béton, c'est la dalle de béton à l'intérieur qui en fait c'est les mêmes problématiques que celle que l'on voit, la partie de béton que l'on voit à l'extérieur. Donc ça continue avec tous les problèmes de tassement de ruptures et de la dalle de compression. Donc en conclusion, l'ingénieur ou la firme d'ingénieurs nous dit que le bâtiment doit être considéré comme irrécupérable à cause de sa vétusté. et puis suite aussi à l'usure due à l'usage industriel aussi à l'enveloppe tout le diagnostic qui a été fait par rapport à l'enveloppe et à la structure. L'intégrité des éléments en bois et en acienne mise à mal par les infiltrations, les colonnes qui sont détériorées sur des fondations dégradées. Alors, si on veut mettre en état ce bâtiment, les travaux sont nombreux, complexes, écouteux et la firme rappelle que toute majeure partie des composantes a atteint ou dépassé leur durée de vie utile. Et il conclut en disant que le bâtiment constitue actuellement un danger d'effondrement surtout en hiver quand il y a des amas de neige au-dessus de la toiture. Il est difficile à sécuriser ce bâtiment parce qu'il est accessible par les squatteurs. On a vu un peu tous les endroits par lesquels les squatteurs peuvent accéder au bâtiment. Alors, considérant ces faits, la firme recommande la démolition complète de l'immeuble. Alors, la lettre d'opinion aussi, une lettre d'opinion qui a été faite par l'évaluateur agréé, en fait, c'est en fait un avis par rapport à l'état de vétusté et les coûts aussi, un avis sur les coûts qui sont requis pour une rénovation complète du bâtiment. Alors, la conclusion, c'est que les éventuels coûts de rénovation, de mise à niveau et du bâtiment tels qu'il était à l'époque, ces coûts sont supérieurs à sa valeur marchande actuelle. En d'autres termes, la vétusté de l'immeuble lui fait perdre plus de la moitié de sa valeur et donc il passe à travers comme l'ingénieur à travers les photos, donc c'est inutile de les revoir. Alors, il confirme, comme je l'ai dit, il confirme que pour rendre l'immeuble opérable pour sa destination, le coût des travaux est supérieur à sa valeur marchande actuelle. Alors, finalement, pour conclure, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé une fois dégagé, alors c'est ici, vous avez les conditions existantes avec le bâtiment que vous voyez ici en silhouette, vous voyez la barre et aussi la partie qui n'est pas en retrait et le projet de remplacement qui, en fait, qui est un entreposage de conteneurs tel que l'usage qui a un effet actuellement pour les lots qui sont libres. alors ça va être aussi un entreposage de conteneurs. Et avec cette image, je conclue ma présentation. Je vous remercie. merci beaucoup, M. Kaziawal. Donc, c'est le moment de faire rapport de la consultation écrite et six oppositions ont été reçues de la part de citoyens à cette demande de démolition. Dans deux des cas, les motifs invoqués étaient d'une part dans un des cas la préservation de l'héritage historique et industriel de l'arrondissement du sud-ouest et dans le deuxième cas, une certaine appréhension qui est que le projet de remplacement entraîne une augmentation de la circulation de camions dans les secteurs Pointe-Saint-Charles et Quiffin-Saint-Denis. Donc, je vais, Basim, si vous voulez bien retirer le partage de la présentation pour que je voie tous les membres et je prendrai à ce moment-ci les questions des membres du comité consultatif qui nous accompagnent ce soir. Je remarque la présence de M. Charles Raymond, PDG de Raymond Logistique. Bienvenue. Et puis, de mon côté, Basim, j'aimerais juste avoir une clarification de précision en fait sur la question des usages pour le lot qui est concerné. On a trois types d'usages, I4A, C7A et E7. Pouvez-vous nous préciser en quoi consistent ces usages, s'il vous plaît? On ne vous entend pas, M. Bassin. M. Kaziawal, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, donc, on est dans du I4, on est du I4, là, c'est du, c'est de l'industriel qui permet l'entreposage, l'industriel moyen. Il y en a du C7, c'est du commercial lourd où on a des activités commerciales lourdes, camionnage, toujours entreposage aussi. Et le E7, c'est, on peut aller dans les, de l'administration, des bureaux, là, dans E7. Merci, Bassin. Donc, je vais aller par main levée parmi les membres du CCU si vous avez des questions, demande de précision. Oui, Ziad. Bonsoir. J'en ai peut-être trois questions rapides aux requérants. Mme Sigouin, vous m'arrêtez si vous pensez que mes questions ne sont pas très pertinentes. Messieurs, j'aimerais juste vous entendre un petit peu. Il y a quelques années, il y a eu une démolition de la première partie de vos entrepôts, côté bridge, disons, qui fut arrêtée parce que c'était une démolition sans permis que nous, membres du CCU, on doit vous avouer, on a très mal reçu ceci. J'aimerais, nous, on a bien entendu nos hypothèses et nos conclusions, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes dans le monde des affaires depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que ça prend des permis pour démolir quelque chose. Alors, peut-être juste nous faire un petit historique des faits, s'il vous plaît, en votre défense, disons. Oui, absolument. Bonjour, premièrement, désolé pour mon retard, j'ai eu un petit empêchement, je me suis dépêché aussi vite que je pouvais. Effectivement, il y a quelques années, il y a eu une histoire sur le bâtiment qui était au coin. C'est un petit peu la même histoire qu'est-ce qui se passe présentement dans le sens où le bâtiment était de vétus et pas très récupérable puis on avait la visite à l'époque d'inspecteurs avec les pompiers de la ville. On avait reçu une lettre d'inspection, l'inspection exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci en fait, il y a quelques mois. À l'époque, vous avez effectivement raison pour le permis, mais il y a eu une erreur de communication parce que dans la lettre qu'on avait reçue, ça disait clairement que la ville nous ordonnait de faire faire un rapport d'ingénieur, d'exécuter dans les plus brefs délais ce que le rapport d'ingénieur demanderait et le mot s'était ordonné. Puis à l'époque, ça s'est passé à l'automne, début hiver, juste avant les fêtes, la lettre était assez dure. En fait, elle disait que si on ne faisait rien, la ville prendrait tous les moyens en leur égard pour le faire à notre place et nous facturerait pour et en plus nous mettait en demeure de quelques dommages qu'il pourrait y avoir. donc nous, on a fait ce que la lettre a dit, la lettre a dit de faire faire un rapport d'ingénieur puis en aucun temps elle demandait de faire faire une demande de permis par la suite. Là, vous pouvez trouver ça un petit peu bizarre mais ce qui s'était passé, comme je dis, ça s'est passé vraiment vite, c'est que la demande de permis de démolition, je crois qu'il y a deux façons d'y avoir accès. Il y a ce qu'on fait présentement en fait avec le comité mais il y a aussi dans les cas de danger et dans le cas de danger, la Ville a une discrétion pour pouvoir donner la démolition d'un bâtiment et dans la lettre qu'on avait reçue qui faisait suite à l'inspection avec, je pense qu'il y avait sept pompiers qui étaient venus, c'était assez critique puis tellement critique que la Ville m'ordonnait dans la lettre de faire faire le rapport d'ingénieur pour corriger les trucs et d'exécuter la recommandation de l'ingénieur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait à la lettre exactement ce qui s'est passé puis je mets un petit peu de contexte pour que vous compreniez dans l'état dans lequel moi, je me trouvais quand ça s'est passé, c'était avant les fêtes en décembre puis trouver des entrepreneurs pour faire ça pendant les fêtes, c'est pas facile sauf que moi, j'ai reçu mon rapport et dans les journées qui ont suivi, on a dû se prendre des décisions de comment on s'assure que c'est fait avant les fêtes. Pourquoi? Parce que ce bâtiment-là, ça faisait des années qu'il y avait des squatteux à chaque hiver qui venaient passer leur hiver dans le deuxième étage. Il y avait des divins et on en faisait des blagues parce que les pompiers venaient souvent à faire leur tour pour arrêter les feux que les gens se réchauffaient littéralement au deuxième étage. Puis nous, ça ne nous dérangeait pas trop mais pour leur sécurité, c'était pas très, très bien. Fait qu'on a dit, écoute, la problématique qu'on a été confrontés à, c'est que suite à la lettre reçue par la ville, recommandée, où est-ce que les pompiers étaient venus puis qu'il y avait un inspecteur qui était venu qui a dit, écoutez, le bâtiment est vraiment pas correct et la réception du rapport de notre ingénieur qui disait que le bâtiment pouvait s'effondrer à n'importe quel moment. Je crois qu'un des scénarios qui aurait pu arriver qui m'a mis moi sur le qui-vive, c'est si pendant le temps des fêtes, on n'avait pas fait les démolitions, la démolition en tant que telle et que par hasard, il y aurait eu des squattos dans la bâtisse et qu'il y aurait eu mort parce que ça aurait pu arriver. Moi, j'étais en possession de documents soumis par la ville par huissier avec les inspecteurs et les rapports des gens que j'avais en main. Je pense que j'aurais pu être littéralement, je ne veux pas dire condamné, mais poursuivi pour négligence criminelle et en causer la mort. Donc, la décision s'est faite rapidement et tellement rapidement qu'effectivement, les vérifications étaient arrêtées. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'inspecteur de la ville est venu voir en début janvier pour me demander, Charles, mais qu'est-ce que tu as fait là? J'ai fait lire la lettre. Je lui ai dit, écoute, tu m'as écrit exactement de procéder à ce qui s'est passé. J'ai fait à la lettre ce que tu as fait. Puis à l'époque, il m'a répondu. Il dit, oui, mais... Moi, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as écrit? Pourquoi est-ce que tu m'as redonné de faire ce que mon rapport me disait? Puis il ne m'avait pas demandé le permis de démolition parce que c'était un truc de sécurité. Puis il m'a dit, bien, la plupart des temps, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Puis je dis, bien, voyons donc. Il disait, moi, tu m'écris ça à la lettre puis tu me l'as mis en grand en plus dans la lettre comme quoi si je ne fais rien, c'est moi qui suis responsable après avoir reçu mon rapport d'ingénieur qui dit que la seule solution possible fait la démolition, sachant que les vacances, les fêtes s'en viennent puis qu'il y a des gens qui vont aller dedans parce qu'il y en avait à chaque année. S'il y a eu un accident, c'est moi qui suis responsable. Donc, c'est ça qui s'est passé puis je vais aller plus loin que ça parce qu'effectivement, on a arrêté. Puis les mois qui ont suivi, ça a pas été trop, trop... Parce qu'on n'a pas voulu aller en cours pour ça parce que ça aurait coûté plus cher d'avocats que de payer l'amende pour la démolition sans permis parce qu'on n'avait effectivement pas de permis. Mais l'autre tangent de la sécurité, par contre, aurait été évoquée parce que quand on a une demande de la Ville qui nous ordonne de faire ce que le rapport de Julien a dit qui conclut une démolition dans un contexte de sécurité, selon moi, c'était la version où est-ce que la Ville avait le droit de démolir sa presse, c'est dangereux. Fait que ce qu'on a fait, on a engagé des gens, on a engagé des étudiants tout l'été pour aller enlever le mortier sur toutes les briques qui étaient sur ce bâtiment-là puis on les a toutes, toutes les briques, on les a récupérées, on a fait un don de toutes ces briques-là à la fonderie Darling je n'étais pas heureux de ce qui s'était passé mais de la façon que ça s'était passé, par contre, je croyais que moi, s'il y avait un accident puis c'est facile, il n'y en a pas eu d'accident parce qu'on a pris action mais s'il y avait eu un accident puis qu'il y avait eu un mort parce que ça aurait pu, à chaque année, on les voyait ces gens-là, les gens, ça changeait chaque année mais il y avait du monde qui venait faire leur feu, c'est moi qui aurais été le coupable là-dedans donc je ne peux pas prendre le risque avec l'information qui m'avait été mis dans le même. C'est ça qui s'est passé. On ne veut pas faire présentement en passant parce que le bâtiment, vous l'avez vu tantôt, il n'est pas beau donc là, cette fois-ci, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis beaucoup de pression, on a ramassé nos rapports, on a sécurisé le site puis on veut le faire de la bonne façon cette fois-ci. Parfait, merci. Deuxième question. Bien entendu, on voit que les locaux que vous avez présentement sont vétustes et en très mauvais état. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cessé d'utiliser CQ? Qu'est-ce qui a fait que la technologie a changé votre orientation d'affaires a changé? Pourquoi c'est rendu pas utile pour vous? Super bonne question. En fait, nous, on est là depuis à peu près 25 ans. J'arrondis les chiffres. Avant que nous, on arrive là, c'était CN qui était propriétaire du site puis CN avait plusieurs locataires. Nous, quand on a débuté, quand on a commencé à utiliser ce bloc-là, ce bloc de bâtiment-là, il était déjà à cet état-là. Donc, nous, on n'a jamais utilisé les docks pour l'entreposage. On ne fait pas d'entreposage de marchandises, on fait du transbordement de marchandises, donc du cross-doc directement et on les a utilisés aussi longtemps qu'on pouvait. Mais on les a... Le toit a toujours été... Il est toujours coulé. Ça fait que l'hiver, on les utilisait moins puis ce qu'on fait présentement, c'est qu'on transborde directement à air ouverte dans la cour au lieu d'utiliser les docks. Donc, ces docks-là étaient comme ça quand on est arrivé là. On a fait du mieux qu'on n'a plus au fil des ans. Mais ce n'est pas un dock d'entreposage que nous, on avait besoin, ce qui était fait à l'époque avec les prédécesseurs. Troisième question. Je comprends qu'en démolissant ces docks-là, vous aurez plus d'espace pour entreposer vos conteneurs. Ça, j'en conviens. Je comprends la rentabilité et l'intérêt de ceci pour vous. Nous, avant de dire nous, parce que là, c'est juste moi qui... Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de conserver un front bâti. Je dois vous avouer, un paysage industriel, conteneur, ne me déplaît nécessairement pas. Ça peut être très intéressant même. mais ce qui nous intéresse, c'est le front bâti. C'est le front, cette dimension bâtie horizontale qui fait face à l'autre bord de la rue. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que... Ou est-ce qu'une solution hybride est envisageable dans le sens où on reconstruit quelque chose qui redonne présence à la rue et on vient un peu plus mince peut-être et on redonne et on fait, on permet l'entreposage en arrière ou même par-dessus de cette bande construite-là. Question de réversibilité aussi à un moment donné, si vous décidez de quitter le site, il y a quand même un front bâti que la ville ou que les usagers des rues ou le streetscaping peuvent être intéressants toujours. Je comprends la question, mais dans le cas qui nous intéresse, nous, on veut en faire usage avec l'usage principal dans notre site actuel. Puis pour en faire l'usage, notre usage principal ne requiert pas de front bâti ou de bâtiment. Donc, on n'a pas mis cette avenue-là de l'avant. Est-ce que c'est un truc qu'on pourrait regarder? Peut-être, mais ce n'est pas un truc qui est envisagé à l'instant. OK. Dernière question, peut-être, quels sont vos plans à long terme pour ce site-là? On ne le sait pas. Je ne sais pas on pourrait en parler longtemps, mais... C'est une réponse. C'est une réponse. OK. On voulait partir de ça plusieurs années, mais ça ne s'est pas passé comme on pensait, donc on ne le sait pas. OK. Je ne peux pas être plus... J'ai fait... Écoutez, j'ai témoigné à la commission, à l'OCPM en 2019 dans le quartier sud-ouest, puis je l'ai dit au effort que nous, on vient de mettre l'année passée un ou deux millions en pavage, en réparation de pavage dans la cour. C'est de l'argent qu'on ne voulait pas mettre là, mais tu sais, cet argent-là, quand on la met, c'est pour 10 ans, 20 ans, tu sais, donc à chaque année qui passe, on essaie de garder notre opération, mais on veut l'enlever, mais ça ne se passe pas vraiment comme qu'on veut. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'était de déménager, mais pour l'instant, il n'y a rien qui tend vers ça. Parfait. Merci, Mme Sigouin, ça complète. Merci, Diable. Merci, M. Raymond, de votre présence et d'avoir répondu aux questions. Pour faire du pouce sur la question de M. Haddad, on comprend donc qu'on parle du projet L'Assomption Sud, c'est le site sur lequel vous travaillez à un nouveau projet. en admettant que ça fonctionne d'ici un an, deux ans, trois ans, est-ce que vous aurez encore les besoins de faire de l'entreposage sur ce site-là de Pointe-Saint-Charles? Je vais répondre oui et non. Il y a beaucoup d'éléments sur l'Assomption Sud qui sont, je dirais, dans les arts présentement. Entre autres, vous avez peut-être vu, il y a une réserve qui a été mise sur notre terrain pour le CDPQ Infra du Rhône-de-Leste. C'est significatif sur le terrain, donc on est en train d'évaluer ce que ça implique pour nous. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que le zonage est assez particulier pour notre type d'opération. Ça a été le débat judiciaire des cinq dernières années dans l'Est justement pour être capable d'utiliser le terrain. Puis vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait en Amérique du Nord, en fait, voire pratiquement pas. Puis bon, outre la dépréciation des actifs qu'on a dans le temps qui ont encore des vues utiles de 10, 20, 30 ans dépendamment de lesquels sur Wellington qui vient jouer dans l'équation quand on veut dire qu'on va les laisser aller pour les dévaluer au complet pour déménager. Il y a aussi la notion qu'on ne voudrait pas qu'un de nos compétiteurs s'installe là parce qu'il y a des gens qui essaient de faire ce qu'on veut, qui veulent le faire. Donc, l'idée, c'est que de quitter ce site-là avec le zonage actuel, ce n'est pas envisageable. Donc, si on veut quitter le site, puis je l'avais dit, c'est aussi à le CPM, ça va passer par un changement de réglementation parce que moi, je ne pourrais pas laisser aller le site si la réglementation qui permet ce que je fais présentement reste, en fait. Je vais dire comme ça. Donc, il y a des discussions et des négociations à avoir, mais oui, c'est l'objectif de partir dans les prochaines années, mais ça va faire partie des discussions parce qu'on ne voudra pas laisser la chance à quelqu'un d'autre de faire ce qu'on fait. C'est plus vraiment commercial comme discussion. Mais il y a quelque chose de contradictoire dans ce que vous dites parce que d'une part, vous dites, on est parmi les seuls ici en Amérique du Nord au monde à faire ce qu'on fait, mais il y a des compétiteurs aussi qui pourraient vouloir le site. Oui, ce qu'on fait, c'est que l'ampleur du site et la proximité au port de Montréal est assez unique. Donc, compétiteurs à Montréal, il y en a deux ou trois, dépendant comment vous le regardez. Un qui est sur la rive sud et un qui est dans l'ouest de l'île. Donc, ceux qui font ça sont désavantagés au niveau du transport, d'où notre intérêt pour le site en face du port. Donc, n'importe qui de ces deux joueurs-là ou autre joueur qui essaie de rentrer dans le marché qui pourrait venir d'ailleurs voudrait se rapprocher aurait ce site-là sur leur visage. Et aussi, les gens n'en parlent pas trop parce que les gens ne savent pas trop ce qu'on fait d'ailleurs. Ça, j'ai vu pendant cinq ans dans les débats qu'on a eu dans l'Est, mais ce qui est unique dans ce qu'on fait, c'est qu'on a concaténé, on a assemblé le transport avec le chargement et on le fait en une étape. La plupart des compagnies qui font, en fait, la qualité des compagnies qui sont dans l'industrie qu'on fait passent par une étape additionnelle qui est l'entreposage ou le warehousing. Nous, on la skip cette étape-là. Donc, tous les entrepôts sur l'île de Montréal ou même sur la Rive-Sud qui ont du transbordement de marchandises, le font comme ça a été fait depuis 50-100 ans à travers un dock, ils prennent la marchandise, ils la mettent sur l'entrepôt. Après, ils attendent le cantanard puis ils le mettent sur le condor dans le camion directement. Mais nous, ce qui fait qu'on grandit comme ça, c'est qu'on enlève une étape au complet de l'opération, mais ça prend justement le zonage qu'on a. Puis ça, ce zonage-là, comme vous le savez, il est très, très, très rare. Puis les gens savent. Puis tous les grands transporteurs de camions, les SGT, transport Robert, transforce, qui nous connaissent, mais ces gens-là n'ont pas le zonage qu'on a pour faire ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient essayer de, ce que nous, on voudrait éviter. Puis je ne dis pas ça négativement, je dis que c'est une réalité. Donc, ça ferait partie des discussions. Puis encore là, je vous répète, on veut vraiment, l'objectif, c'est de quitter. Mais pour l'instant, on n'est pas encore rendus là. Merci. Puis juste pour qu'on ait les bonnes données, dans la présentation qu'on vient de voir, ça disait que vous vous étiez installé sur ce site-là en 2007. Donc, on parlerait de 14 ans. Vous, vous dites à peu près 25 ans. Donc, ça serait quoi l'année l'après-midi que vous vous êtes installé? Je suis désolé, j'ai manqué libre de la présentation. Ce n'est pas 2007. On a été là en 96 ou 97, à peu près. On est là depuis 20, je ne sais pas, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans qu'on est là. On est propriétaire depuis 2001. Propriétaire depuis 2001. Exactement. OK. Donc, en 2005, et également, ça a été révisé en 2013, il y a eu l'évaluation du Sud-Ouest qui a procédé à une évaluation de son patrimoine urbain. Et dans les deux cas, en 2005 et en 2013, l'immeuble, en fait, du 500 rubri, j'avais été reconnu comme un immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle. Donc, si on dit immeuble, on comprend que ce n'était pas que le bâtiment, mais le site avec tout ce qui était rattaché. Donc, j'imagine que vous étiez conscient de cette valeur-là si vous êtes propriétaire depuis 2001. Bien, à plusieurs égards, par contre, vous parlez du 500 bridge, le bâtiment sur le coin ou les docks? Absolument. Bien, c'est ça, mais il est identifié comme de valeur patrimoniale exceptionnelle comme étant un immeuble et non un bâtiment. Donc, ça impliquerait tout ce qui est rattaché au niveau du bâtiment. Je ne parlerai peut-être pas ce soir parce qu'on a un petit désaccord là-dessus justement au niveau de la notation patrimoniale sur le site. Je sais qu'il y a des éléments qui sont présentement avec nos avocats. Donc, je vous dirais, moi, j'y véterais ça. Par contre, je n'ai pas vu le rapport, je suis arrivé au du portant dans la présentation. Est-ce que le rapport de patrimonial a été présenté aujourd'hui? Bien, c'est-à-dire que pour la demande d'aujourd'hui, il y a une étude patrimoniale qui a été faite. Mais ce que je vous apporte, c'est qu'en 2005 et 2013, l'arrondissement a procédé à une évaluation de son patrimoine urbain sur tout le territoire. Et le 500 rue Brige avait été à ce moment-là identifié comme un immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle. Le bâtiment, c'est-à-dire? Bien, c'est ça. C'est que si c'est l'immeuble, c'est sans doute pas que le bâtiment, mais tous les autres éléments bâtis qui s'y rattachent. Je ne pense pas qu'on va être d'accord ce soir, mais nous, on ne le voit pas comme ça. On voit le 500 rue Brige, il y avait plusieurs lots civiques sur le terrain. Puis, effectivement, le 500 Brige était au courant. Les autres, on n'est pas cet avis-là. Et vous n'avez pas utilisé, vous nous dites que vous n'avez pas utilisé les kits de chargement depuis que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez... Non, non, on les a utilisés. Sauf qu'ils sont de moins en moins fonctionnels. C'est tout, c'est ça. OK. OK. Si on a des vannes qui viennent, vous voyez, vous avez vu les portes tantôt, puis ce n'est pas fonctionnel, donc ce n'est pas... On calcule si on met un 10 000 ou un 20 000 sur un morceau pour faire 10 vannes cette semaine. Puis, c'est des discussions qu'on a sur une base régulière. Et le 500 rue Brige, est-ce que vous l'avez utilisé depuis que vous êtes propriétaire? Entre 2001 et 2013, est-ce que vous l'aviez utilisé? Non, le 500 rue Brige, le bâtiment sur le coin, nous, on ne s'était jamais rendu jusque-là. Il n'a jamais été... Il était à l'époque qu'on l'a ramassé quand on l'a démoli il y a quelques années. OK. OK. Donc, de 2001... Depuis 2001, il n'y a pas eu réellement d'entretien de préservation de ces bâtiments-là. Je ne pourrais pas vous dire, nous, on ne les a jamais utilisés, habités, à part ce que vous avez vu tantôt. Donc, ce qui était comme ça est resté comme ça. on les a clavardés le plus possible, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'utilisation de ces blocs-là. OK. Vous êtes au courant que la Ville de Montréal a un règlement sur l'entretien des bâtiments et puis que... Oui, mais l'on dit. Il y a plusieurs années. Il y a certaines attentes en lien avec ça, c'est certain. Est-ce que de la part des autres membres, il y aurait d'autres questions, commentaires? Oui, Mme Mouchinga? Oui, deux questions. Si on démolit ce bâtiment-là, je pense que sur le site qu'il y a un pourcentage minimum d'occupation par du bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments sur le site qui permettent d'aller chercher ce minimum-là ou c'est le seul bâtiment? Je pense que c'est intéressant comme question parce que c'est le débat qu'on a eu dans l'Est justement pendant les dernières années. Puis étant donné que notre usage à nous ne nécessite aucun bâtiment, le fait d'enlever le bâtiment vient bonifier notre emprise au sol pour notre utilisation. C'est ça que la Cour d'appel nous a donné raison. Donc, malheureusement, je comprends ce que vous dites, mais nous, dans l'Evil, le bâtiment vient en fait bonifier notre usage à nous sur notre terrain. Puis, pour moi qui le dis, ça a été le débat de 4 ans de temps en cours pour le terrain de l'Est parce que le terrain de l'Est, on ne voulait pas bâtir de bâtiment. Puis la Ville disait que ça nous prenait un bâtiment. Nous, on a dit, écoutez, une cour égale triage, ça fonctionne sans bâtiment. C'est ça, il y a un taux d'implantation minimale de 35 % sur ce site-là, mais en même temps, le zonage permet l'usage d'entreposage qui ne nécessite pas vraiment de bâtiment. OK, alors tu as un usage sans cadre bâti. Oui, c'est ça. Puis, donc, dans ce cas-là, une fois qu'il y a la démolition, il n'y a pas de passage avant le PIS, c'est la démolition, puis ça s'arrête là en termes de processus. OK. Je ne sais pas pour ça. Oui, M. Chapdelaine. Oui, bonsoir, M. Raymond. Merci pour vos réponses. Tantôt, on a entendu parmi les commentaires des citoyens, il y a cette inquiétude qui existe d'avoir plus de camions, plus d'activités, une intensification sur le site. On présume, effectivement, qu'il va y avoir une intensification des activités sur le site s'il y a de l'espace libéré, Maintenant, est-ce que vous pouvez peut-être d'une certaine manière répondre à ces citoyens-là, peut-être expliquer un peu votre façon de faire? Est-ce que ça va effectivement apporter plus de camions? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information aux citoyens qui sont inquiets et qui résident à proximité? Une bonne question. Pour les camions, ce bâtiment-là n'est pas aligné en face. C'est-à-dire, si on enlève le bâtiment et qu'on met les connards là, le camionnage est dans l'extrémité est du site. Donc, les résidents qui sont en face ne verront pas plus de camions. Peut-être un point, les connards sont là. C'est sûr qu'il n'y aura pas les autos comme on les a placés. On met les autos de l'autre côté. Mais le camionnage en tant que tel, écoutez, je ne pourrais pas... Des fois, il y a des années qui ça va... Ça dépend des années avec les saisons, les récoltes. Donc, il y a des années qu'il y a plus de volume en termes de camionnage qui demande moins d'espace dans la cour. Il y a des années qu'il y a moins de volume, je pourrais donner cette année avec la COVID, par exemple, parce que les connards restent un peu plus longtemps dans la cour avec les problèmes d'espace sur les bateaux à l'export. Donc, il n'y a pas de corrélation directe entre le volume. Je veux dire, des fois, il y a moins de connards dans la cour, mais le volume de camions est monstrueux parce que le cargo arrive en wagon, tourne dans les connards directement en part, donc les connards restent pas dans la cour, mais le volume est très gros, donc il y a beaucoup plus de camions. Des fois, quand il y a beaucoup de connards, c'est parce que les camions tournent pas pour des raisons autres, commerciales ou logistiques. Donc, je pourrais pas... Ça pourrait même être le contraire. Je ne peux pas dire que ça va augmenter ou baisser. Ça dépend des saisonnalités. Cette année, avec la COVID, depuis un an, c'est l'enfer au niveau logistique pour ceux qui exportent. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans l'industrie qui achètent ou qui exportent à l'extérieur du pays en connards, mais c'est vraiment pas facile. Donc, les connards restent beaucoup plus longtemps que la normale avant la COVID, donc c'est plus difficile, mais ça fait moins de volume. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de relation linéaire avec l'augmentation de l'espace et l'augmentation des camions. Je connais pas très bien le site, je ne suis pas un résident de Pointe-Saint-Charles, mais ce que je comprends donc de vos explications, c'est que lorsqu'il y a des livraisons ou lorsqu'il y a des départs, ce sont des camions qui rentrent à l'intérieur même de votre site. Les opérations se font de l'autre côté, donc dans le site et une fois, bon, bien, ils repartent et ils reprennent la route selon les destinations. Oui, puis je pourrais racheter qu'il y a plusieurs années, on avait une entrée chartière qui donnait directement sur les résidents justement qui sont de l'autre côté de la rue de Wellington. On avait déplacé nos opérations pour sortir au niveau de la rue centre et de la rue bridge, donc les camions ne vont pas à moins, puis ce n'est pas nos camionneurs, ça c'est un autre élément, souvent les gens confondent, on a quelques camions à nous, mais je vous dirais 80 % des camions qui viennent chez nous, ce n'est pas nos camionneurs, c'est les camions que l'industrie redirige chez nous. Donc à moins que le camionneur se soit perdu, il ne parle jamais sur la portion ouest de Wellington, c'est toujours la portion est de Wellington et la rue bridge pour aller chercher l'autoroute de Ville-Marie ou Bonaventure. Donc le camionnage des gens qui sont en face ne devrait pas augmenter en moins que quelqu'un se perde et l'augmentation du nombre d'espaces pour les condamnats n'a pas de relation directe avec l'augmentation du trafic. Et je terminerai peut-être avec une dernière question par rapport aux opérations. Encore une fois, comme je vous dis, je ne suis pas un de vos voisins, mais est-ce qu'il y a du bruit, de la poussière? Est-ce que les activités se font de façon en plein milieu de la nuit? Est-ce qu'il y a des spotlights qui font qu'il y a de la lumière de façon continue? Je ne suis pas au courant, mais est-ce que ça pourrait peut-être être des éléments qui pourraient être soulevés par des citoyens? C'est des éléments qui sont déjà tous présents depuis plusieurs années, un minimum 20 ans, encore là, je n'ai pas l'air exact, une vingtaine d'années. Il n'y a rien qui va empirer. Sinon, les corners vont être plus hauts. Techniquement, les corners plus hauts versus le bâtiment actuel pourraient cacher de la lumière parce que la lumière la nuit, oui, on a peur la nuit, pourraient cacher de la lumière qui, présentement, les résidents voient. Parce que la lumière est au centre de la cour, donc il y a un tour de déchargement qui éclaire pour la sécurité. Donc, les corners plus hauts auraient l'impact d'aménuiser la lumière la nuit pour les résidents voisins immédiats. et la même chose pour le bruit et la poussière. Donc, les nuisances qu'on génère présentement, on pourrait argumenter que les corners qui bougent moins parce qu'une fois qu'ils sont là et qu'ils sont placés, ils viendraient atténuer ce qu'ils vivent présentement. Juste parce que si on met, mettons, à six corners, c'est quoi ça? C'est six fois neuf, c'est une cinquantaine de pieds. Donc, on devient avec un truc de métal de 40 à 50 pieds de haut avec le bon décalage par rapport à Wellington. Donc, les gens qui avaient la lumière juste par-dessus la hauteur du bâtiment, ils ne voient plus. Ils sont déjà là. C'est pareil pour le son. Le son, en passant, c'est pas juste, le quartier est assez particulier pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont habité là ou qui habitent présentement. La plupart du son ou des nuisances sonores ne viennent pas de chez nous. Ça vient de la cour de triage de CN en arrière de chez nous quand ils font le chum des wagons. Puis, je le mentionne parce qu'il y a plusieurs années, on avait justement bâti un talus. On avait un plan de remplacement justement pour quelques trucs. On avait mis un talus sur le côté quand on a du passé notre entrée chartière. Puis, les résidents de l'époque, j'avais été les voir personnellement pour leur en parler puis m'avaient confirmé que eux, ça faisait des années qu'ils étaient là. Puis, depuis qu'on avait mis ces éléments-là, le son de la cour de triage en arrière avait baissé. Ils l'entendent encore, mais moins parce que ça coupait le son que le CN faisait en arrière de chez nous. Donc, avec les corners, selon moi, ça va encore renforcer cette espèce de bouclier sonore-là pour les activités du CN aussi qui n'ont rien à voir avec les nôtres en passant. Puis ça, je veux que ça soit clair. On a vu le nombre de fois que l'arrondissement sur l'Ouest a eu des plaintes de bruit puis c'était pas nous. C'est important que vous l'entendiez. C'est littéralement la sienne en arrière. Puis c'est pas des wagons de rémonds logistiques qui chonnent là où ils bougent. C'est le port de Montréal, c'est ADM, la raffillerie Farine Five Roses, tous ces éléments-là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est en général, du moins, mais pas autant que ça. Puis le plan de remplacement, les corners qu'on mettrait auraient comme impact de diminuer le son parce qu'il va se faire refléter de l'autre côté. Merci pour vos réponses. Ça fait plaisir. Merci. J'aurais, j'avais vu Mme Joannette qui avait la main levée, mais là, je ne la vois plus à l'écran. Alors, fais-moi signe, Myriam, verbalement, si tu veux poser une question. Sinon, j'ai Alex qui souhaite également poser une question. Non, j'avais vu ça dans le chat. Désolée. C'était moi, Mme Sigoura. En fait, pour encherrir un peu votre discussion avec M. Chapdelaine, si je regarde votre projet de remplacement, vous venez placer les conteneurs directs à la limite du trottoir, tandis que les usagers sont habitués à ce qu'il y ait un dégagement, un genre de surface asphaltée pour le déchargement des camions. Ensuite, il y a un front bâti. Ensuite, derrière ça, il y a le conteneur. Donc, il y a une gradation quand même dans les hauteurs, tandis que là, on vient pas mettre un mur de conteneurs. Seriez-vous partant, disons, en tant que bon voisin urbain de reculer de quelques baies vos conteneurs et de venir planter une sorte de petit boisé, une butte avec un petit boisé, question de faire une bonne gestion des eaux, question de créer cet écran végétal vis-à-vis la rue, mitiguer le son, la poussière, la nuisance visuelle et sonore et tout ça? Est-ce que ça serait un compromis intéressant pour nous? Oui, ça, c'est un truc qu'on pourrait regarder. Je vous dirais, mitiguer les nuisances, le son et la poussière, ça ne changera rien parce que les conteneurs vont s'en occuper. Donc, ça, pour vrai, les conteneurs, ça va tout bloquer à l'intérieur de la cour. Mais oui, je n'ai pas de problème à ce qu'on regarde pour quelques trucs végétals le long de la rue en maximisant tout au complet. Je pense que pour la mitigation visuelle, c'est clair que ça aura un impact. Ça, ce n'est pas un truc que je serais mal respecté pendant deux minutes. Donc, si la question a déjà été abordée, arrêtez-moi. Monsieur Raymond, merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos nombreuses questions ce soir. Vous avez fait état tout à l'heure, en fait, d'une espèce de collaboration entre vous et la fonderie Darling à propos de dons de briques que vous aviez fait lors de la précédente démolition. Je voudrais mieux savoir est-ce que vous avez en ce moment des contacts avec des organismes de l'arrondissement à propos peut-être de pièces qui pourraient les intéresser ou de récupération de matériaux, etc.? La réponse, aujourd'hui, c'est non, je n'en ai pas. Par contre, c'est un truc que je peux m'engager 100 000 $. On peut reprendre les morceaux qui avaient l'intérêt. Il y a beaucoup de briques, vous avez vu, ça tombe en rune un peu partout, mais qu'on peut récupérer les briques, on peut refaire la même chose, mais je n'ai aucun problème à ce qu'on collabore. Si vous avez des références ou des associations que vous voulez me diriger vers, ça va me faire plaisir de faire en collaboration avec ceux que vous vous proposerez. Mais présentement, je n'en ai pas et c'est juste parce qu'on n'a pas regardé, mais comme si la fonderie d'en ligne veut en récupérer, ce serait un genre de truc qu'on pourrait faire. S'il y en a d'autres, même chose. Je vous remercie. Merci. De mon côté, une dernière question, peut-être plus pour M. Kazi Awal. Dans la présentation, quand vous exposez l'historique du site, il est question de modifications qui ont été faites entre 1964 et 1981. En 1981, on dit que la façade sur rue Wellington est presque totalement reculée. On veut dire quoi? Est-ce que les quais de chargement ont carrément changé d'empreinte en reculant sur le site ou ils sont moins profonds qu'ils étaient à l'origine à ce moment-là? De quel genre de transformation on parle? Effectivement, les murs d'origine du bâtiment n'étaient pas comme ils le sont actuellement. Le bâtiment a subi des transformations à cause des camions qui devaient reculer. Chaque fois qu'ils reculaient, ils empêchaient la circulation sur la rue Wellington. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reculé la façade. Donc, le bâtiment a changé de configuration. Effectivement, mise à part la partie qui est actuellement, qui jusqu'à ces derniers temps, était occupée par les bureaux, celle qui se situe à l'ouest. Celle-là, c'est cet alignement qui est l'alignement d'origine. Donc, il y a une partie du volume qui est toujours existant qu'à une époque, s'est retrouvé, disons, amputé, le rapetissé dans sa profondeur pour permettre au camion de libérer l'espace public quand il s'avançait. Oui, effectivement. OK. OK, merci. Alors, on va quitter cette salle virtuelle pour aller délibérer et vous revenir avec une décision. Donc, on vous invite à rester sur place, messieurs Raymond, Gardin et Albert. On vous attend ici? Oui, oui, c'est ça. On vous revient le temps que nos discussions dureront. À tout à l'heure. voilà. Merci, merci Ariane. Merci pour votre patience, messieurs. Donc, voici la décision du comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du sud-ouest concernant le 1600 rue Wellington. Attendu qu'un avis public ait paru dans le journal de Montréal le 9 juin 2021 et qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'études des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 28 juin à 18h30 offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressés l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 10 juin au 25 juin 2021 permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'études des demandes de démolition attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition des meubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que la demande d'études de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions sur principalement la valeur patrimoniale, l'état de l'immeuble et le programme de réutilisation du sol dégagé permettant d'en vérifier la conformité. Attendu que le bâtiment visé est situé sur le même site que le 500 rue Bridge démoli en 2013 et que celui-ci est identifié comme édifice industriel d'intérêt patrimonial de valeur exceptionnelle au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Attendu que le bâtiment visé n'a pas bénéficié de l'entretien requis de la part du propriétaire tel que prescrit au règlement sur l'entretien des bâtiments 07034 de la Ville de Montréal. Attendu qu'entre 1964 et 1981, le bâtiment a subi de nombreuses modifications ayant eu pour conséquence d'en altérer significativement les caractéristiques architecturales, l'implantation et l'intégrité globale. Attendu que les éléments de structure, les parements et la toiture du bâtiment doivent être en grande partie remplacés, ceux-ci ayant atteint leur fin de vie utile, ce qui serait considéré comme une démolition au sens du règlement. Attendu que six oppositions écrites ont été signifiées au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 1600 rue Wellington à la condition, ou plutôt aux conditions suivantes. Que l'opération de démolition soit effectuée par démantèlement. Que le déroulement complet de ces travaux soit documenté par relevé photographique avant et pendant le démantèlement pour fin de documentation et qu'une copie du relevé soit acheminée à l'arrondissement et à la Société d'histoire de Pointe-Sainte-Chambre. Que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux issus du démantèlement détaillant les opérations de leur valorisation en considérant la possibilité de prendre contact avec des organismes locaux pour la réutilisation de certains matériaux. Que soit soumis un plan de disposition, bon, ça c'est une redite, Ariane, il faudra éliminer la ligne que je m'apprêtais à lire. Qu'une demande de permis conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour un projet sur ce site et que celui-ci soit approuvé avant l'émission du permis de démolition. On comprend qu'ici il s'agit de l'usage d'entreposage. Que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. En commentaire, le comité déplore la perte des bâtiments d'intérêt patrimonial sur le site, témoin de l'héritage industriel de la Pointe-Saint-Charles. Le comité se réjouit de l'ouverture du requérant quant à l'aménagement d'une bande paysagère et recommande fortement que cette zone soit assez généreuse pour permettre la plantation d'arbres à grand déploiement le long de la rue Wellington afin d'assurer une transition graduelle entre le domaine public et la zone d'entreposage à l'image de l'aménagement au sud du site visé. Enfin, le comité suggère également que le requérant propose un projet de commémoration pour cet ensemble d'intérêts patrimonial sur le site précédemment occupé par le 500 Bridge. La résolution est adoptée à l'unanimité et ceci met fin à la séance du comité pour ce soir. Alors, bien sûr, je remercie tous les membres du CCU qui ont participé qui étaient présents ce soir, les professionnels de l'arrondissement et nos invités, M. Raymond Gardin et je ne vois pas votre nom de famille. Albert. M. Albert. M. Albert. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée. C'est une proposée de la levée de la séance? Oui, je propose de la levée de la séance. Jonathan Chan le propose d'Anna-Joseph Chappellin de l'appui. Alors, voilà, bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Sous-titrage